bonjour c'est Yoli Nune, bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je viens vous présenter un oracle qui est très rare qu'on ne trouve plus et si vous le trouvez d'occasion mais s'il vous plaît il faudra le prendre parce que je pense qu'il y en a très peu ça a été fait dans un stock limité et voilà s'il vous plaît il faut pas hésiter alors c'est un oracle qui est très complet c'est un mélange en dirons à peu près entre le normand et le tarot, un petit ensemble, c'est pas tout à fait ça mais c'est pour à peu près vous le définir et c'est l'oracle d'Esté de Katiba alors Katiba c'est une voyante qui est sortie ce jeu il y a très très longtemps, très ancien même un petit peu comme parait mademoiselle les normands donc si vous voulez c'est un oracle qui est très connu en Grèce et en Turquie moi j'ai la version grecque mais elle existe la version turque d'ailleurs si vous pourrez regarder la chaîne de mon ami HB Tarot alors lui c'est un spécialiste de cet oracle là, c'est son oracle préféré depuis toujours, depuis toute la vie et lui il a fait une comparaison entre l'oracle d'Esté grec et le turc donc vous pourrez aller sur sa chaîne pour regarder parce que lui vraiment il vous donnera des précisions exactes. Moi je viens vous le présenter mais je le connais pas parfaitement comme lui le connaît donc je vous conseille d'aller voir sa chaîne et comme ça vous aurez les précisions exactes. Alors pour nous accompagner j'ai pris une petite bougie de Jean-Cacandelle caramel beurre salé. J'ai mis aussi mes petites pyramides en pierre pour qu'il nous accompagne. Alors cet oracle là il vient dans une boîte en carton comme ça, simple, elle a un toucher mat très beau et là on a l'image de Katiba, c'est elle, une voyante très très connue. Et l'oracle, voilà ça c'est une carte du jeu et ça représente les éléments. On va les mettre ici. Alors vous avez le livre, alors je vais essayer de vous expliquer un petit peu mais bon moi je connais pas l'anglais et encore moins le grec ni les turcs. Alors je l'ai pris ces jeux là parce qu'ils m'ont plu beaucoup les cartes. Alors les livres bien sûr je comprends rien, il faudrait que je fasse une traduction. L'idéal ça serait la trouver en français et je crois que H.B.Taro il va le faire et il va le faire, j'espère pour moi en tout cas. On ouvre le livre, je vous le dire rapidement parce que je ne peux pas vous dire non plus beaucoup beaucoup de choses sur le livre. Alors le livre est en couleurs, vous avez le sommaire. Il nous explique un peu cet oracle, comment il était sûrement, je suppose puisque je ne comprends pas. Il nous explique un petit peu comment il a été fait ou comment il représente les cartes, comment il le voit. Et je vous montre rapidement comment c'est fait. Donc là il nous montre quelques cartes et je vais vous expliquer à fort à mesure les cartes. Alors vous voyez c'est très beau. Là vous avez ici une petite arabesque, la carte en couleur. Vous allez voir c'est une couleur un petit peu en vieilli, un peu ancien qui est très très beau. Les dessins sont très fins, sont très jolis. C'est une couleur un petit peu, je ne vais pas dire terne parce qu'il n'est pas terne mais c'est fait l'esprit. C'est une couleur qui fait le vieillissement, l'ancien. Je vais vous parler des cartes un petit peu. Alors c'est un jeu où on a les éléments, on a les esprits, on a les cartes de cours et on a les cartes elles-mêmes, un petit peu comme les normands. Ce n'est pas tout à fait les normands mais c'est un mélange quoi. Donc ici quand vous avez la carte, vous avez la carte des personnages que je vais vous montrer, vous avez ici la définition, le test de l'oracle, de la carte je vais dire. Ici vous avez la définition de la carte à l'endroit et la carte à l'envers. Et ainsi ensuite pour chaque carte. Vous avez aussi les éléments, je vais vous les montrer maintenant je vous explique tout. A la fin du livre vous avez encore des explications. Un exemple des tirages comme celui-là et celui-là. En tout cas, le livre, il est très complet si vous connaissez le grec ou le turc mais c'est super parce que vous avez des précisions vraiment spécifiques. C'est la seule chose qui me manque à moi. Alors c'est vrai que certaines cartes qu'avec le mot clé j'arrive à les lire mais c'est vrai que comme je suis perfectionniste, je préfère avoir la définition exacte. Donc j'attends vivement de le traduire ou peut-être H.B.Taro, il va me le filer pour que je comprenne un petit peu plus. Il y a des cartes qu'elles sont super belles. Je vais vous la montrer. Allez. Alors c'est un oracle qui a 68 cartes. Je vais essayer de vous expliquer comment il fonctionne ce jeu-là. Si je me trompe, pourquoi vous me le dites ? Parce que j'essaye de vous l'expliquer comment je peux. Mais comme il y a tellement des cartes qu'elles sont différentes, je vais essayer de vous le faire bien comprendre. Alors avant tout, on a ici deux cartes. C'est deux cartes, la magicienne ou la sorcière. C'est le côté lumière, le côté positif. Et là, vous avez le côté sombre, le côté négatif. Donc ces deux cartes-là, ils nous accompagnent dans notre tirage et ils nous orientent pour le côté lumineux ou le côté oscure. Vous avez ici la carte qui représente tous les éléments. Et ici, vous avez deux cartes comme ça, que pour moi, ils représentent un petit peu comme la carte bleue de l'oracle de Béline. C'est une carte peut-être qui va nous apporter un peu de douceur dans notre tirage. Alors, il y en a deux. Je ne sais pas exactement si on peut utiliser les deux ou juste une. Moi, je pense qu'avec toutes les cartes, on peut bien utiliser les deux. Donc là, ça, c'est pour les cartes supplémentaires qu'on a ici. Je vais vous montrer. Là, on passe à les cartes des esprits. Donc on a quatre cartes. Donc vous avez dans chaque esprit, il y a l'élément. Donc là, vous avez la carte de l'élément air, le feu, l'eau et la terre. Chaque esprit ou chaque carte, il va être montré avec un élément qui correspond. Vous avez les cartes des cartes qui correspondent aussi aux as d'un tarot. C'est pour ça qu'on peut, on peut la lire comme un as, mais c'est aussi représenté par l'élément. Donc l'élément air, l'élément feu, l'élément eau, l'élément terre. On a aussi quatre cartes qui représentent les cavaliers, donc avec aussi les éléments. Ça, c'est des arcanes, enfin des cartes, qui représentent un petit peu comme le tarot. C'est pas tout à fait ça, mais c'est un mélange de deux, comme je vous ai dit. Après, on a les cartes des cours, qu'elles sont comme ça. Donc on a deux personnages hommes, deux personnages femmes. Il faut se dire que c'est un jeu qui a aussi les hiérarchies. Donc là, vous avez deux cartes masculines. Ça peut être le plus âgé, le roi, et le plus jeune, ça peut être le valet. Et ainsi, ensuite, avec les femmes aussi, ça peut être la reine, ça peut être le valet. Alors, donc ça, vous voyez, cette carte-là, cette personnage-là, elle correspond à cet élément-là. Vous voyez ? Comme ça, quand vous faites un tirage, vraiment, il est très précis. Donc pour le feu, c'est pareil. Vous avez deux cartes des messieurs, deux cartes des femmes, qui représentent cet élément-là. Là, c'est pareil. Représente ici. Et là, l'autre élément qui nous manque, vous avez les deux cartes. Vous avez dans chaque carte le nom du personnage. Et vous pourrez vous référencer sur le livre pour comprendre un peu plus. Et maintenant, je vais vous montrer toutes les autres cartes qui sont un petit peu comme les normands. Ce n'est pas tout à fait ça. Mais il y a beaucoup d'illustrations qui représentent un petit peu la même chose. Je vais toutes vous les montrer une à une. D'accord ? Allez, on y va ! C'est parti. C'est parti. ... 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